... Bientôt deux ans sans toi, Stephen, et je ne peux toujours pas me faire à l'idée d'être veuve. Elle m'est si étrangère. J'entends le mot veuve, et c'est comme si on s'adressait à quelqu'un d'autre. Une autre Martha que je ne connais pas. Tes parents se donnent beaucoup de mal pour construire un foyer, pour Lloyd et moi. Mais j'ai l'impression de vivre la vie d'une autre. On ne s'imagine pas combien il est dur de tout recommencer. Je ne suis chez moi nulle part. Tu manques tellement à Lloyd. Ta chevalière ne le quitte plus. C'est à peine si tu le reconnaîtrais. Il grandit si vite. Je te retrouve beaucoup en lui. Cela me réconforte de penser qu'une partie de toi continue de vivre en notre fils. Il est magnifique. Lloyd, je veux que tu saches que j'ai dépensé beaucoup trop d'argent pour toi. Ouvre le gros paquet vert. Chouette ! Un magnétophone à bande. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Vous lui avez fait un cadeau merveilleux. Nous avons perdu notre cadeau merveilleux. Et sa voix. Maintenant, nous ne l'entendons plus que dans notre mémoire. Oh, give me a home Where the buffalo roam And the deer and the antelope play Where shall the mature And the shepherds will fall 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 Joyeux Noël Joyeux Noël, ma petite fille Oh, Seigneur, tu es si pâle Oh, grand-mère, nous sommes en hiver Je ne vois pas le rapport, tu m'excuseras Oh, oh Grand-mami Oh, mon Dieu, c'est vraiment ton fils Tu es beaucoup trop maigre Tiens, alors dépêche-toi de l'ouvrir Avant qu'il s'enfuit Grand-mami Comment tu as su que j'ai mesdailles vie-croquettes ? Ah, disons que j'ai été conseillée Je peux te poser une question indiscrète Tu m'en poses tout le temps Pourquoi es-tu encore ici ? Tu es douée Tu devrais t'en sortir Tu oublies que je ne suis pas toute seule Je dois avoir les intérêts de Lloyd avant tout J'ai des responsabilités Ton sens des responsabilités est absurde Un matin, un loup viendra hurler à la porte de ton fils adoré Et il ne saura pas se débrouiller Il n'y a aucun loup ici Des loups, il en a toujours eu Le plus de force C'est d'en faire ses alliés Oh, mais je ne voulais pas être impertinente, ma chérie Tu l'as été, mais ça ne fait rien Je ne sais pas trop où j'en suis en ce moment Bien, voilà une situation on ne peut plus enviable C'est dans ces moments-là que tout est possible Bon, il ne faudrait pas que j'oublie de te donner ton cadeau de Noël Oh, combien de fois t'ai-je demandé de me donner tes bonnes recettes ? Attention, ne passez par-ci, ne passez par-là Rien à voir avec ton sens de la mesure Merci pour ton chapeau Ça doit être à toi Tu n'as qu'à le garder, je ne vais pas y aller Et puis, ça te changera les idées de sortir un peu Et de voir le monde Être dans une situation où tout devient possible J'aurais bien aimé le croire Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs Je m'appelle Don Martin Je suis chercheur d'or Dans notre société, un chercheur est considéré comme un joueur Malheureusement, le joueur a traversé l'histoire en ayant mauvaise réputation Les longues soirées d'hiver, quand la famille est réunie autour du feu, personne ne pense au joueur Il est rarement cité dans les prières Mais en Alaska En Alaska, on aime beaucoup les joueurs En Alaska, on a compris que Jules César était un joueur ainsi que Galilée Sans oublier Thomas Alva Edison ou encore Henry Ford Ils auraient pu accepter la vie comme ils l'avaient trouvée, devenir des citoyens ordinaires Dormir dans le même lit toutes les nuits Mais ils ne l'ont pas fait Et moi non plus L'Alaska a un sous-sol riche en or C'est vrai Mais il a aussi une grandeur d'âme exceptionnelle Quand vous imaginez l'Alaska Ne pensez pas aux icebergs Pensez à la magie Oui, la magie Pardonnez-moi, madame Moi Nous sommes-nous déjà rencontrés ? Non Non, en effet Sinon je me le rappellerai Nous sommes-nous déjà parlé ? Non Levez-vous s'il vous plaît Voulez-vous prendre une carte ? Ne me la montrez pas Cette carte est-elle un joker ? Oui, en effet Après la conférence, je vous dirai comment j'ai fait Mais c'est d'une autre magie dont je veux vous parler Celle d'une terre où des lumières mystiques brillent dans les cieux du nord Où le sous-sol renferme des richesses que vous ne pouvez pas s'imaginer L'Alaska La dernière frontière La terre du miracle Oui, c'est évident, je prouve venu m'excuser un moment Excusez-moi, je crois qu'elle est à vous Non, désolée Vous êtes sûre ? Absolument Écoutez-moi, je relance la pièce Si c'est face, je vous emmène boire un bon café Et je vous raconte mon tour de carte Si c'est pile, vous vous sauvez, vous sortez de cet endroit et vous sortez de ma vie Je ne peux vraiment pas accepter, monsieur Monsieur Martin, donne Martin Je vous en prie, une simple tasse de café Et il y a 50% de chance que vous ne la buviez pas C'est vous le joueur, allez-y Merci Je crois qu'il est temps de passer à la deuxième partie de notre accord Ah, ce sont tous des jokers, ça peut faciliter les choses Je triche aux cartes dès que je peux, ça compense le fait que la vie est imprévisible Vous ne vous sentez pas piégé, j'espère Non, mais j'ai très envie de vous demander de voir cette pièce Que vous avez lancée Ah, là, mes intentions étaient plus qu'honorables J'ai senti cette fois que le destin ne me jouerait pas de tour Vous, au moins, vous avez une confiance à toute épreuve Vous savez, chez nous, la déception et les travaux pénibles sont notre pain quotidien Seule la confiance nous permet d'avancer Chaque fois que je veux abandonner, quelque chose me dit que l'or est là Ah, à deux coups de pioche de moi, alors je creuse, je recreuse Et à coup sûr, il est là, comme un cadeau de Noël Notre foi, on se contente de lever les yeux et puis On profite de ces millions d'étoiles qui scintillent Comme un collier de diamants Vous semblez vous être plutôt bien arrangé avec votre destin, monsieur Martin Je vous en prie, appelez-moi Don Il est tard, on pourrait continuer cette conversation autour d'un déjeuner, demain Je suis navrée, mais c'est impossible, je suis retenue ailleurs Merci pour votre conférence et votre compagnie Je dois partir, maintenant Laissez-moi au moins vous reconduire Je ne voudrais pas vous laisser seul face au loup C'est la deuxième fois en deux semaines qu'on me met en garde contre l'île-loup J'imagine que ma famille serait rassurée si je rentrais chez moi en toute sécurité Vous pensez à l'Alaska? Voilà une curieuse question, Doris Oh non, je ne crois pas J'ai assisté à la même conférence que Martha hier soir Je suis sûre qu'elle vous a dit qu'elle avait été choisie pour le tour de magie Comme je suis sûre qu'elle vous a fait profiter de l'entretien que le conférencier Un homme tout à fait charmant au demeurant Lui a accordé au tour d'un café Martha? J'avais des questions à lui poser sur le sujet Moi aussi j'en aurais eu, si j'avais été choisie J'aurais eu beaucoup de questions à lui poser Pour être sincère, j'avais déjà oublié la conférence Et son conférencier autant qu'il m'a oublié Je n'en doute pas un instant, ma chère Comme vous êtes attentionnée, Doris, de nous raconter cela Nous pouvons toujours compter sur vous pour répandre des rumeurs de toutes sortes Qu'y a-t-il, Cathy? C'est pour madame Martha, une visite Eh bien, faites-la entrer Pardonnez-moi de faire irruption ainsi, madame Anderson Bonjour, monsieur Martin Je suis un touriste épouvantable Je ne peux rien trouver sans guide J'espérais que vous, que vous pourriez m'aider Je ne peux vraiment pas quitter la table Oh, voyons Martha Nous pouvons tout de même nous passer de vous pour une fois Nous faisons des choses un peu différemment ici On se rencontre, ensuite on parle Et si on a des affinités avec la personne, on la revoit et on reparle encore Enfin, c'était comme ça quand je me suis mariée Où est votre mari? Il est mort Il revenait d'une longue mission en Corée Son avion s'est écrasé Je suis désolé Ça a vraiment dû être dur Oui, ça a été dur Et ça a été affreux pour mon fils Il voit un culte à son père Ça fait combien de temps? Bientôt deux ans Ça devrait être fini Mais... Nous étions tellement unis tous les deux Ça devait durer toute la vie Quelle chance Ça fait des années que je cherche à éprouver ce sentiment Il est dangereux Il vous rend plein de certitudes pour l'avenir L'avenir, c'est pas si important Qu'est-ce qui est important? Le présent Ce qui est important sont les moments présents Je suis là avec vous, je vous parle Vous savez ce qui n'est pas important? C'est ceci Cette chose est mon billet pour retourner en Alaska demain Qu'est-ce que vous faites? Vous avez dit que nous avions besoin de temps Nous en avons beaucoup maintenant Bien, j'ai vu les monuments Qu'y a-t-il à voir encore? Je vous présente Don Martin Il vient d'Alaska Je vous présente ma belle-mère Madame Anderson, vous l'avez vu jouer au bridge Enchantée, madame Et voici mon beau-père Ravi de vous rencontrer, monsieur Martha m'a beaucoup parlé de votre gentillesse à son égard Je suis censé vous connaître Je ne sais pas Vous avez travaillé dans une mine d'or peut-être? Non, pas que je sache Je ne crois pas, non Je vous présente mon fils Malgré son air de débit croquette, il s'appelle Lloyd Content de te voir Pourquoi? Lloyd Ta maman a eu la gentillesse de me faire visiter ta merveilleuse ville Quand on s'est rencontré, elle m'a beaucoup parlé de toi Et quand s'est passé cette rencontre? Hier soir Don faisait une conférence sur Alaska On peut savoir ce que vous y faites en Alaska? Je prospecte de l'or et j'ai une importante concession minière En hiver, je parcours les villes et je parle aux gens de ce que je connais le mieux Peut-on savoir de quoi il s'agit? Eh bien, parmi tant d'autres choses, je suis un remarquable danseur Vous voulez m'excuser un moment? Ça va? Qui c'est celui-là? Je ne l'aime pas du tout Tu ne le connais pas encore, mais c'est un ami Comment peut-il être un ami? Tu ne le connais que depuis hier soir Ça ne t'est jamais arrivé de rencontrer un garçon et de savoir tout de suite que vous serez amis? Si, mais je suis un enfant Et toi, tu es une grande personne Oui Mais parfois, les grands se font aussi des amis de cette manière Bien, allons écouter de la belle musique Dans le pays où j'ai été levé, nous ne faisons pas de cérémonie Alors je vais vous le dire sans détour, Martha Quand je quitterai cette ville, j'aurai ma femme à mon bras et ça sera vous Don a été plein d'attention pour moi Et ces derniers mois se sont écoulés en douceur Comme une pluie chaude après la neige Le printemps est enfin arrivé Je retrouve la vie Bonsoir, madame Vous êtes très élégant Merci Merci La servile Ah oui Voici, monsieur Donne On est temps de trouver le bon couvert et on est déjà morts de faim J'aime vous faire rire Tout votre visage s'illumine Mais ça fait bien longtemps que je n'ai pas autant ri Je sais, moi aussi Vous ne serez jamais chez moi ici Mais vous, vous seriez dans votre élément partout Comment pouvez-vous dire ça ? J'ai vécu dans le même endroit toute ma vie Je ne connais rien d'autre Peut-être que l'Alaska vous conviendrait plus Peut-être qu'en Alaska vous découvrirez la vraie Martha La Martha que je vois à chaque fois que je vous regarde Donne Je sais Vous m'avez dit d'attendre Et c'est ce que j'ai fait pendant trois mois C'est peut-être parce que j'ai été livré à moi-même très jeune Et que la famille est plus importante pour moi qu'elle ne l'est pour la plupart des gens Je ne peux pas vous promettre des restaurants cossus ou des soirées d'enceinte Mais je sais ce que je veux Je vous aime, Martha Et je peux construire un vrai foyer avec vous et Lloyd Si vous y consentez Épousez-moi, Martha Vous verrez bien sûr ma petite fille, c'est entendu Je le ferai, je l'aime Je vais lui construire une superbe maison en Alaska En Alaska Nous vous faisons nos adieux Vous connaissez notre point de vue sur la question Mais nous vous souhaitons bonne chance Et tout le bonheur des mots Vous me manquerez Mais ne pleure pas, j'ai horreur des larmes dans les mariages Rendez-vous en septembre pour l'école, mon gaillard Oui, mon général Allez, maintenant, sauve-toi Je ne veux voir personne pleurnicher Je voudrais enseigner à Lloyd de ne pas avoir peur du changement Mais il faudrait que je n'en ai plus peur moi-même J'aimerais tellement que nous formions une famille Nous avons laissé la civilisation derrière nous Je m'avance en terre inconnue Je me souviens des récits de ma grand-mère Sur sa vie dans la prairie Des épreuves qu'elle a endurées Pourquoi tu ralentis ? Je croyais que tu voulais qu'on atteigne la cabane avant ce soir Ça y est, on est arrivé C'est ici ? C'est bon, on est chez soi Ça va te plaire, chérie Don, est-il normal que ce ponton bouge autant ? Un peu que c'est normal Ils l'ont construit comme ça pour qu'ils puissent encaisser les intempéries Qui c'est ? Sam, je te présente ma femme, Martha Ma femme ? Martha, je te présente mon associé, Samuel Smith Enchanté, Monsieur Smith Monsieur Smith, hein Par tous les diables, en voilà bien des manières J'espère au moins que vous vous êtes amené une paire de bottes Je t'avais laissé un message au bureau des métaux précieux à Sitka Tu l'as pas eu ? Non, lui c'est qui ? Ce garçon, c'est son fils, Lloyd Lloyd, tu vas aller serrer la main de Samuel et lui dire bonjour Il est trop sale Ah oui, moi au moins je me balade pas avec des rats morts sur la tête C'est un chapeau de Davy Crockett Vous n'y connaissez rien Je sais que je vais te flanquer une taloche en pleine tête si tu ne respectes pas plus que ça Ne parlez pas à mon fils de cette façon Ouais, elle a pas tort, Sam Ouais, tu parles là maintenant qu'on va avoir un gamin dans nos pattes, une bonne femme Avec des manières et des rideaux Non ça, des clous Qu'avez-vous contre les rideaux ? Qu'est-ce que j'ai contre les rideaux ? On est en Alaska, madame On n'a même pas de water dans la cabane Qui voulez-vous qui les regarde, vos rideaux ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Paris, il n'y a pas de water dans la cabane ? Il y a un évier dans la cuisine Bon, on va tâcher de faire rentrer toutes nos affaires dans ta petite maison Ma petite maison ? Non, ici c'est là où Sam dort la nuit Notre maison est en haut de la colline, à 15 minutes de marche Quand la vue est dégagée De marche ? Avec tout cet attirant, il faut compter une demi-heure On va déjà monter tout ça et quand Sam sera de meilleure humeur, on montra tout le reste C'est là la grande maison ? Oui, je l'ai construite de mes mains C'est formidable Il n'y a pas d'antenne télé ? La télévision ? On est déjà assez contents d'avoir de l'électricité de temps en temps Chouette, je pourrais regarder une ampoule électrique Loïd, tu pourrais peut-être aller te promener Mais ne t'aventure pas trop loin de la cabane C'est d'accord mon chéri, tu peux y aller Ne t'inquiète pas Martha, il va se débrouiller Les garçons sont faits pour aller gambader Quant à vous, Madame Martine Laissez-moi vous présenter les lieux Et voilà, ma chéri Ça a du charme, hein ? Cet endroit a besoin d'une touche féminine, c'est sûr Mais nous serons bien ici Tu verras Cet endroit a besoin d'une touche féminine, c'est sûr Cet endroit a besoin d'une touche féminine, c'est sûr Qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Ah t'en fais pas, c'est sûrement Tyler Ou un méchant lot Ou Sam Sam a le vilain des fous de grenier parfois Il y a une bête qui monte sur moi Il s'agit sûrement d'une araignée Il faut te rappeler que cette maison n'a pas été habitée depuis longtemps Détends-toi, tu ne risques rien du tout Je suis là C'est prêt Dépêchez-vous de venir avant que je le jette au cochon Bon, j'espère que la dame n'a rien contre le café fort Tiens, mon gars Je suis sûr que vous êtes du genre à collectionner les recettes de cuisine Ben, on voit une de plus Les oeufs à la monsieur Smith Tout ce qu'il vous faut, c'est des oeufs qui paient pas de mime d'un vieux nid abandonné Peu importe qui les a pendus Ensuite, vous rajoutez de la viande de possum C'est mieux de le laisser dans son piège une semaine ou deux Ça a vachement plus de goût Ça a besoin de sel Sinon, c'est délicieux Vous serez gentil de me noter les proportions Maman, je peux aller manger dehors ? Bien sûr, chérie Je parie que ce truc te fait envie Tu ne vas pas me demander de traverser ça Allons, viens, donne-moi la main Il n'a pas l'air très solide Je vais te montrer Qu'est-ce que tu fais ? Donne ! Hé ! Regarde ça ! Arrête ! Oh non, arrête, je t'en prie Donne ! Tu me fais peur ! S'il te plaît ! Ha 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 ! Lloyd ! Je ne laisse que rien Lloyd ! Lloyd, reviens ici ! Reviens ici tout de suite ! Regarde, maman, j'ai réussi ! Bravo, Lloyd ! Il aurait pu tomber Mais il a traversé ? Suis-moi Bien, tu n'as rien à craindre Appuie-toi sur moi Là, doucement Ne précipite pas Voilà Ça va ? Ça va ? Eh ben, c'est pas trop tôt On sait bien de quel côté ça a encore traîné J'avais peur de traverser le pont C'est maman qui m'a aidée Merci Lloyd Je ne supporte pas quand il s'en prend à toi Waouh, c'est chouette C'est ça ? C'est d'ici que vient l'or ? Je m'attendais à en voir briller un peu partout Nous exploitons cette mine et quelques autres encore La concession est pas mal dispersée Sam a pris Lloyd sous son aile Et je vois une lumière en lui que je n'avais pas vue depuis longtemps Je vais te dire, tu n'attraperas rien si tu fais un raffu pareil Je ne veux rien attraper ? Ça tombe bien parce que tu n'attraperas rien Si tu veux apprendre comment traquer une bête, tu n'as qu'à me suivre Donne ? Tu es vraiment magnifique Pose tes bûches Je vais te montrer ce que j'ai trouvé aujourd'hui Tu m'as vite ? Oui Attention à tes pieds Ça y est, je l'ai Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Pourquoi tu fais ça ? T'es gentil, tu la boucles et tu regardes Il n'y a plus d'une façon de trouver de l'or Celle-ci est pas mal pour commencer C'est vraiment de l'or ce truc ? Je te dis que ce n'est pas de la vase C'est chouette Et encore, t'as rien vu Attends qu'on trouve le filon du siècle J'ai été tellement occupée à apprivoiser cet endroit Que je n'ai pas eu le temps d'écrire Il n'y a qu'à travers l'écriture Que je peux vraiment exprimer mes sentiments Cette terre est impitoyable Elle ne cédera pas à la force Jamais elle ne me laissera oublier Que je suis étrangère à cet endroit sauvage C'est pas mon avis, Don Si je suis allé dans ce canyon des centaines de fois Il n'y a rien là-bas On pourrait peut-être essayer cette vallée-là Oh, oh Don Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est les rocheuses qui se dégourdissent les jambes Ouais, c'est rien Ça nous arrive de temps en temps Comment peux-tu rester de marbre Devant un danger pareil ? Pourtant je fais des efforts Je fais tout ce que je peux Peut-être que ma grand-mère avait raison Je ne suis pas faite pour cette vie Je ne suis bien grand-mère Non, ça n'est pas vrai Il te faut du temps pour t'habituer C'est tout Tu ne peux pas te sentir chez toi Du jour au lendemain Ça viendra petit à petit Tout est tellement imprévisible ici Je ne me sens pas à ma place Tu verras Dans quelques mois, tu feras corps avec cet endroit J'avais beau essayer de civiliser ce lieu Il me résistait Même les choses que je réussissais d'ordinaire s'avéraient impossibles J'avais promis à mon mari que je me donnerais du temps pour m'adapter Devrais-je attendre longtemps pour me sentir chez moi ? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave On va essayer encore une fois C'est vraiment important Tu ne peux pas vivre ici sans savoir manier une arme Je fais de mon mieux Mais je n'aime pas les armes à feu Elles me font peur Donne-moi ça Voilà, maintenant libère le camp de sûreté C'est coincé je crois Mais non Voilà, ça va ? Tu appuies sur la détente doucement Oh non, c'est trop ça, je ne peux pas faire ça Martha Martha, reviens ici Je ne saurais probablement jamais me servir d'une arme Mais j'ai fini par vaincre la cuisinière à bois Une petite victoire C'est le meilleur repas que j'ai jamais mangé Je vous remercie du plus profond de mon estomac Merci Sam, c'est gentil à vous Je crois qu'on devrait aller refaire un tour du côté de Fox Canyon Fox Canyon C'est tout juste s'il y a assez d'or pour plomber la dent d'une poule par là-bas Ça ne coûte rien d'y retourner On devrait pouvoir... Moi je dis qu'il faudrait plutôt essayer au-dessus de la mine Dans ce coin-là Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, moi je vais retourner là-bas Je monterai demain pour vérifier le secteur Qu'est-ce que tu fais là ? Ne me dis pas que tu ignores qu'il y a un grizzly qui se balade dans le coin Je ne l'ai jamais vu Et alors, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là ? Je suis désolée Je voulais que Lloyd puisse se servir de son magnétophore Martin Je reconnais que jusqu'ici ça n'a pas été facile Mais tu dois être patiente On y est presque Je suis certain qu'on va dénicher le bon filon Je ne comprends pas Je croyais que tu savais déjà où l'or se trouvait Oui, enfin, oui et non Quoi, je ne te suis pas là ? Il y a bien de l'or ici Mais le gisement ne donne pas ce qu'on espérait Sam et moi on va fouiller des environs Et on va trouver une autre source Fouiller les environs ? Sam et toi, vous avez fouillé des environs ? Je suis à des milliers de kilomètres de chez moi Il y a des tremblements de terre et des ours un peu partout Et tu ne sais pas où tu vas ? Mais ce, c'est ce que je ressens Je t'aime plus que tout au monde Tu crois vraiment que je t'aurais amené dans ce pays Si je n'avais pas été sûr à 100% de trouver le bon filon ? Il nous faut du temps Et ici, ce n'est pas ce qui nous manque Nous en avons plein Nous avons sept mois Sept mois et pas un de plus Pourquoi sept mois ? Parce qu'avec ou sans or, c'est dans sept mois que nous allons avoir notre bébé Martha, tu en es sûre ? Autant que je peux l'être sans médecin dans les parages C'est magnifique ! Ce bébé tombe à merveille Comment tu te sens ? Est-ce que ça va ? Tu as besoin de t'allonger, de te reposer ? Je suis enceinte, je ne suis pas malade Oh chérie, je suis tellement heureux, je ne le crois pas Je peux faire quelque chose pour toi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Tu pourrais te calmer Nous allons construire une vraie famille Lloyd ! Lloyd sera un grand frère formidable Je préfère attendre pour lui annoncer C'est encore trop tôt, je ne suis pas encore à l'abri Je ne suis plus aussi jeune que quand j'ai eu Lloyd Tu feras comme tu veux, tu choisiras le moment le plus opportun pour vous deux Je t'ai toujours dit que tu ne manquerais de rien, je vais te le prouver Maintenant, si tu n'es pas heureuse ici, je vous emmènerai toi et Lloyd où tu voudras Nous allons être les plus heureux de la Terre N'abandonne pas Lloyd, il finira par se rapprocher Je sais Ne dis rien, je suis sûr que tu veux encore savoir ce que je fais Je cherche des flotteurs C'est un bout de quartz avec de l'or incrusté dedans Tu as probablement remarqué, monsieur le professeur, que tous les torrents descendent Alors si tu trouves un flotteur qui a dégringolé jusque là T'es bon pour remonter tout le temps Waouh, et t'en as trouvé combien des flotteurs ? Toi tu poses beaucoup trop de questions Retourne à la cabane, je travaille moi C'est pas Dieu possible de voir une pipelette pareille Saco, saco, blablabla, blablabla Qu'est-ce que tu ramènes debout ? Des fleurs, c'est pour ma maman Gentil ça Tu vas apprendre comment on monte un interrupteur ? Ça sert de savoir ces choses là Quand tu sais le faire, c'est très facile Tu mets les fils électriques dans les trous là Et tu relis le tout au borne Tiens, tu m'aides Non, j'ai pas le temps Voilà, le tour est joué Maintenant nous n'aurons plus à braver les ours Quand Lloyd voudra jouer avec son magnétophone Lloyd, si tu veux te servir de ton magnétophone Tu n'as qu'à appuyer sur l'interrupteur que j'ai bricolé aujourd'hui Merci Don Vas-y, branche-le Si c'est pas malheureux de gâcher de l'essence pour rien La nuit c'est fait pour dormir, pas pour chanter On ne te retient pas, va te coucher Sam Nous les jeunes, on n'a pas besoin de dormir beaucoup C'est vrai Sam, tu prends de la bouteille ? McDonald's avait une ferme Toujours laisser une bûche dans le feu Avec un tas de copeaux et des petits bois Ah oui ? Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais le temps est superbe Vous pensez pouvoir vous arrêter de travailler dix minutes ? C'est l'époque pour couper le bois Tu ne voudrais pas Te laisser surprendre par la rigueur de l'hiver Et ne plus avoir un seul tas de petits bois C'est vraiment L'hiver peut te transformer en statue de glace, comme ça Heureusement que j'ai mes deux hommes Cela étant que cela vous plaise ou non, on va pique-niquer Tu sais Dunn, tu as eu raison de suivre mon conseil Tu t'es trouvé une femme qui s'est cuisinée Vous n'en voulez pas, hein ? Merci Donne Tyler, allez ! Donne je te dis Dis mon garçon, viens je vais te montrer quelque chose J'ai toujours rêvé de pouvoir approcher des oies sauvages Tu ne peux pas savoir combien de fois j'ai essayé J'avais beau être d'un calme olympien A chaque fois, elles s'envolaient Tiens, regarde Et toi, quel est ton rêve ? Oh, je ne sais pas Il change au fil des années Pendant longtemps, j'ai voulu devenir écrivain Mais ma grand-mère m'a dit que je ne deviendrai jamais écrivain Tant que je ne vivrai pas une vie digne d'être publique Ce ne sont pas les événements que tu as vécu Qui font que tu peux écrire un livre Ce qui est intéressant, c'est la façon dont le monde Filtre à travers toi Et tout ce qui sort de ton être, c'est de l'or, Martha De l'or, tout simplement Tu es toujours plein de délicatesse Vous êtes un homme bien, Donne Martine Si je suis bien, c'est grâce à vous Je suis heureuse de voir que ça va mieux avec Lloyd Oui, nous avons encore du chemin à parcourir Mais j'ai le sentiment que nous allons très vite y arriver Oh, regarde Qu'est-ce que tu fais ? Il ne faisait de mal à personne Tu l'as tué de son froid On est dans une région sauvage Ces animaux ont une vie courte Ils meurent de faim une fois sur deux La nature peut te donner tout ce dont tu as besoin Seulement tu dois accepter que la mort fait partie de la vie C'est la loi de la nature, Martha C'est horrible Oh oui, de la viande fraîche Faut goûter mon ragoût des dix fois meilleurs que mes oeufs Au travail, Donne Coupons-le en morceaux Faut le ramener dardard à la maison Je veux rentrer chez nous Je déteste cet endroit Faut le ramener dardard à la maison Maman ! Maman ! Je ne veux pas Maman ! Non ! Attends ! Oh non ! Non, maman ! Aide-moi ! Je vais tomber ! Oh mon Dieu ! Je vais tomber ! Aide-moi ! Maman ! Maman ! Au secours ! Non ! Donne ! Donne ! Tiens bon là ! Au secours ! Bougez pas ! Reste où tu es, Martha Encore ! Non, pourquoi pas ! Yann ! On se voit ! Encore ! ches ! Et on se voit ! Tu vas ! Il va ! Il va ? Tu vas ! On se voit ! Tu vas ! Mais ! Il va ! Il va ! Oh, mon chéri ! Maman ! Pourquoi tu ne l'as pas tué ? Tu as une moine scrupule avec d'autres animaux. Tu oublies qu'il y avait ton fils. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un grizzly blessé. Il avait senti le cerf. Lloyd était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Viens, mon trésor. Tu ne peux pas savoir combien je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'aurais jamais dû laisser ce cerf comme je l'ai fait. C'était évident qu'il attirait d'autres animaux. Je te promets de ne plus jamais vous laisser seul, toi ou Lloyd. De jour comme de nuit. Je ne peux plus rester ici. Je ne peux pas constamment me ranger les sangs pour Lloyd. Et tu as besoin de liberté pour faire ton travail. Ce n'est pas une vie de s'inquiéter pour nous tout le temps. Je crois que je vais rentrer avec Lloyd. De toute façon, il faut que je vois bientôt un médecin. Et il est temps pour moi de me rendre à l'évidence que je ne suis pas d'ici. Il ne t'en va pas, Martha. Je suis inutile ici. Je ne sais pas couper le bois, tirer sur des choses, tuer des bêtes. Et puis, j'ai peur de tout, tout le temps. J'ai peur des insectes, j'ai peur des ours. Et de toutes ces créatures qui sont dehors et dont j'ignore l'existence. Je te demande juste deux semaines. Je ne suis vraiment pas loin de trouver là. Si je ne le trouve pas, je pars immédiatement avec toi, Ella. Je te le promets. Je ne sais pas. Je t'aime si fort. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est ? L'aurore boréale. Allons-y. Ecoute cette symphonie. Quelle symphonie ? Celle de la Terre. Tu entends ? Celle de la Terre. Celle de la Terre. J'ai trouvé un flotteur. Un flotteur maman, c'est du quartz Normalement cette pierre est incrustée d'or Si on arrive à trouver d'où elle vient Alors on a trouvé un filon d'or Regardez ça, le beau minerai de première qualité Il a dû tomber d'une falaise des environs Il peut avoir roulé d'à peu près n'importe où Je sais moi d'où elle vient cette pierre Ah tu sais toujours tout toi Arrête de faire l'intéressant tu veux Oh mais je crois qu'il faut chercher en amont Ah non non, faut retourner près du canyon Ces fleurs ne poussent que dans un seul endroit Je sais je les ai ramassées Nom d'une pipe, petite bague c'est vrai T'es le meilleur Lognes, c'est bien mon garçon Je te salue-t-il On avait vu juste, non seulement creuser un peu plus profond Sam? La chance nous sourit enfin Nous avons trouvé l'or Que j'aime la sensation de cette petite vie Qui grandit en moi chaque jour un peu plus Bien, qu'est-ce qu'on dit devant un pareil trésor? C'est magnifique Sam, on ne peut que s'incliner Est-ce que je pourrais avoir un vélo tout neuf? Tu n'en veux qu'un et si on t'en offrait neuf ou dix hein? Wow! Sam va enfin pouvoir s'offrir le yo dont il a toujours rêvé Et ta maman aura sa belle grande baignoire Elle sera dedans ou dehors? Les deux et une autre pour le bébé Quel bébé? Chéri, il faudrait qu'on parle, toi et moi Mon garçon, c'est du sérieux Tu veux la promenue grand frère Tu vas avoir un petit frère ou une petite soeur Tu lui enseigneras tout ce que tu sais Ma foi, il a l'air de le prendre plutôt bien Non, attends J'y vais Lloyd! Pourquoi faut-il toujours Pourquoi faut-il toujours que tout change? C'est à la nature des choses, chéri C'est rien ne change, rien ne peut grandir Ça m'est égal que rien ne grandisse Ce que je veux, c'est que les choses restent comme ça Et que rien ne change Tu ne veux pas devenir un homme un jour? Si Alors si tu veux devenir un homme, il faut grandir Tout comme le bébé dans mon ventre doit grandir Pour devenir une fille ou un garçon C'est quoi ça? C'est la manière du bébé de te faire coucou Quand je t'attendais, tu cognais tellement fort Que je pouvais voir la forme de ton pied sur mon ventre Ton père disait toujours qu'avec une telle force Tu serais sûrement un joueur de football Ou un terrible tyran Ce bébé ne m'empêchera pas de t'aimer comme aujourd'hui Ce qu'il y a de merveilleux avec l'amour C'est qu'il devient toujours plus grand Tu veux que tu fasses quelque chose pour moi? Tu ne vas pas m'obliger à changer les couches du petit Ou des trucs comme ça? Non Don va avoir beaucoup de travail avec moi Il faut que tu l'aides en restant près de moi D'accord? Tu le feras? Oui, j'essaierai Merci Tout le monde à terre Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Sam va apporter le minerai à Sitka pour qu'il soit analysé Et ensuite? Tout dépendra des résultats Combien d'or s'est-il faufilé dans la roche? Plus il y aura d'or et mieux nous construirons l'avenir avec notre famille Même si cette roche ne vaut rien, nous avons beaucoup à construire Des regrets? Aucun de concernant Quand Lloyd sera rentré à l'école, je vais t'emmener dans le plus cher et le plus beau des restaurants Où même la nappe sera cousue d'or Je t'aime, Martha Lloyd et toi, vous êtes tous ceux dont j'ai rêvé L'or n'est que la cerise sur le gâteau Je sais Je t'aime aussi Prends-en une, Lloyd Vas-y C'est vrai? Bien sûr Je vais mettre le cup sur Yellowknife et je rejoindrai les bûcherons Je m'arrêterai à Vancouver Je te laisserai des nouvelles au bureau des métaux précieux Tu les prendras en remontant vers l'est Tu parles la semaine prochaine? Bah, on se reverra ici quand la glace aura fondue Et après, on remet ça Mon cher associé, je te salue Laisse pas t'aimer de te remplir le ciboulot de trop d'idiotie A l'année prochaine! Au revoir, mon associé Je voulais dire à la dame qu'elle avait un chouette gamin J'espère que le prochain sera aussi brave que lui Merci Bien Prenez soin de vous Au revoir, Sam A bientôt, Sam Au revoir Et tu essaies d'être prudent, Sam Au revoir J'aime pas du tout la couleur du ciel Bon, je vais commencer à nettoyer la cabane de Sam En attendant, vous pouvez peut-être ranger un peu de la nôtre Bonne idée Sous-titrage ST' 501 Oh, Sam T'aurais pas vu ma bague? Quelle bague? Tu l'as poussillée! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Et tu l'as fait exprès en plus! Je te déteste! Tu veux bien te calmer et me dire ce qui se passe? Je voudrais que tu sois mort! Ce ne sont pas des choses à dire à quelqu'un, même si tu le penses Ça, je m'en fiche! Bah tant, allez, file! Je ne veux plus te voir! Arta! Arta! C'est à Lloyd? Mon Dieu, c'est la chevalière de son père! Oh non! Elle a atterri dans les ordures, je ne sais pas comment et moi j'ai tout brûlé Il croit que je l'ai fait exprès On s'est dit des horreurs, c'est une catastrophe Je ne l'avais pas vue dans le feu Où est-ce qu'il est allé? Je n'en sais rien, je pensais qu'il était auprès de toi Non, je ne l'ai pas vue depuis ce matin Donne! La barque a disparu! Elle a dû se détacher à cause du courant Il n'y a plus qu'à prendre l'autre bateau et faire le tour de l'île Et si jamais tu ne peux pas? Tiens, prends mon fusil et tu regardes autour de la cabane Je fais de mon mieux, je reviens dès que je peux Je te jure qu'on va le retrouver, ne t'inquiète pas Je t'aime Moi aussi je t'aime Fais bien attention à toi Lloyd! Lloyd! La mine On n'est pas allés dans la mine Allez viens Tyler, il faut le retrouver Je déteste ce pot L'un 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 C'est parti. 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 Sam, Sam. C'est parti. 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 C'est parti.